Alors d'abord c'est que ce sont en majorité des petites filles, dont certaines ont eu un début de vie qui semblait normal, c'était le cas d'Agathe, jusqu'à l'âge de 21 mois, et qui perdent petit à petit leurs acquis, leurs connaissances, le phénomène de régression, et qui après sortent plus ou moins de cette étape de régression, avec quand même une grande envie de vivre, qui nécessite un accompagnement extrêmement attentif, parce qu'il y a de multiples atteintes médicales, que ce soit en termes de moteur et mental, il y a de multiples atteintes, bien sûr il y a le problème du non verbal, elles ne sont pas verbales, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elles ne communiquent pas. C'est une communication à laquelle il faut être très attentif. Alors Agathe marchait très 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 bien, courait beaucoup, mais petit à petit il y a quand même beaucoup plus de spasticité, moins de, les mouvements sont plus difficiles, et moi-même pour la faire marcher, ça veut dire voilà, l'accompagner, la pousser, l'attirer, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, pour certaines activités, et bien on prend le fauteuil. On prend le fauteuil parce que c'est, voilà, si on veut aller dans un musée, si on veut aller n'importe où, on prend le fauteuil, alors que jusqu'à il y a 4 ans, jusqu'à l'âge de ses 20 ans, on ne prenait pas le fauteuil. Je n'ai acheté un fauteuil qu'en 2016, à son entrée dans l'établissement adulte.